Yo tout le monde c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les potes on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite dans laquelle on va voir quelques informations. Comme vous l'avez vu au titre, ce sera aussi l'occasion de vous présenter deux méthodes qui permettent de gagner énormément d'XP. Du coup je vous conseille de rester jusqu'à la fin et sur ce je vous souhaite à tous un bon visionnage. Alors dès le début de cette vidéo les mecs, je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus, c'est très important et ça me ferait vraiment plaisir. Pour les nouveaux n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne YouTube, d'ailleurs voici la liste des derniers abonnés, une grosse dédicace à vous. Et puis n'oubliez pas que dans la description vous avez le concours Instant Gaming sur lequel vous pouvez gagner des jeux, des cartes PSN, Fortnite, etc. Et vous avez aussi un concours sur mon compte Instagram, alors bonne chance à vous. Pour commencer les potes, il faut savoir que mardi on aura une petite mise à jour de contenu avec seulement quelques petits changements dans le jeu. Normalement on devrait avoir l'ajout du nouveau pistolet mitrailleur, le mini Uzi qu'on a trouvé il y a très longtemps dans les fichiers du jeu. Et c'est également possible que l'on ait le revolver qui fasse son retour puisqu'il a aussi été modifié. Alors selon Ipex, ce sera soit l'une des deux armes, soit les deux, on peut pas vraiment savoir. Mais normalement mardi, il y en aura une des deux au moins qui va faire son retour. Malheureusement les potes, en ce moment il n'y a pas trop d'actualité puisque la mise à jour date déjà d'il y a quelques jours et j'ai déjà parlé de tout ce qu'on a trouvé. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous montrer deux méthodes qui permettent de gagner énormément d'XP sans risque de bannissement. C'est pas des glitchs, c'est deux astuces qui sont plutôt sympas à connaître et qui vous feront gagner du temps. Pour la première astuce, il faudra tout simplement lancer une game en duo, trio ou squad, peu importe. Le truc c'est qu'il faut que votre groupe ne soit pas complet. Par exemple, si vous lancez en section, au maximum vous devrez être 3 dans le groupe, sinon ça va pas fonctionner, vous pourrez pas tous faire la méthode. Quand ça c'est pris en compte, vous allez devoir spawn à un avant-poste des 7. Moi je vous conseille celui qui se trouve tout à gauche de la map, c'est là où j'ai été dans la vidéo. Normalement vous serez tranquille et vous pourrez faire la manipulation sans trop de problèmes, si jamais il y a des mecs au pire vous relancer une autre partie. Et une fois arrivé à cet endroit, vous allez descendre au niveau du coffre fort, attention, il ne faut surtout pas l'ouvrir. C'est pour ça que je vous conseille de ne pas être suffisamment de joueurs dans votre groupe, comme ça il n'y a aucun risque de l'ouvrir sans faire exprès. Et ce que vous allez faire, c'est tout simplement mettre des sprays sur la porte du coffre. Vous allez spammer les aérosols, vous allez en mettre, en remettre, comme vous le voyez sur ce gameplay. Et en fait, à chaque fois que vous allez mettre un spray, ça va considérer que vous avez ouvert la chambre forte. Et vous le savez, cette saison on a des quêtes d'étapes et en fait vous allez débloquer petit à petit les étapes qui vous demandent d'ouvrir des chambres fortes. Du coup, tous les 5 sprays que vous allez faire, vous remporterez 8000 XP minimum. Et oui, parce qu'en plus de faire ces défis, vous allez donc débloquer quelques XP supplémentaires et en vrai c'est full bénef. Moi j'étais plus du niveau 300 et ça m'a quand même permis de prendre un ou deux niveaux en quelques minutes. C'est vraiment rentable et je vous conseille cette astuce. La seule chose à savoir, c'est qu'une fois que vous aurez ouvert 100 chambres fortes, ça ne marchera plus. Donc c'est pas quelque chose d'illimité. On arrive maintenant à la deuxième méthode et là ça ressemble un peu plus à un glitch. Mais encore une fois, vous n'avez aucun risque de bannissement. Pour ça, vous devrez être solo, comme ça vous ne serez pas embêté. Et vous allez mettre le même code de map qui s'affiche à l'écran. Pensez bien à mettre la version numéro 23, c'est très important. Ou en tout cas pour l'instant, parce qu'à l'avenir ce sera peut-être corrigé. Et une fois que vous avez chargé la map, vous pouvez la lancer. Vous ne perdez pas de temps, vous pouvez aussi lancer le mode de jeu. Donc moi je vous conseille vraiment de lancer une partie privée pour être tout seul et ne pas être embêté par les autres joueurs. Et une fois arrivé dans le jeu, vous allez spawn et vous devrez tout simplement avancer, comme moi, jusqu'au petit portail où on peut soutenir un créateur. Vous allez monter sur l'objet et vous allez regarder vers le ciel et il y aura un bouton qui nous dit « Entrez ». Alors vous le faites, vous interagissez avec ce bouton invisible et vous allez apparaître dans une pièce secrète. À ce moment-là, vous avez réussi le secret de la map et vous allez gagner 20 fois de l'XP sans rien faire. Alors dans la vidéo, je gagnais 500 XP par seconde sans rien faire, c'était vraiment rentable. Mais si vous n'avez jamais fait de glitch ou abusé de l'XP en créatif, vous allez gagner encore plus. Vous me direz en commentaire. Quand vous aurez récupéré 20 fois de l'XP, ça va s'arrêter. Pour recommencer, il faudra réapparaître et puis vous pourrez faire ça en illimité. Vous remontez sur l'objet, vous regardez dans le ciel, vous arrivez dans la pièce secrète et ça va vous redonner de l'XP. Du coup, c'est vraiment une méthode très simple. Vous pouvez faire ça sans faire trop attention à votre console ou votre PC, puisque du coup, vous avez juste à faire la manip toutes les 20 fois. Mais en vrai, j'ai trouvé ça cool et je voulais vous partager cette astuce. Du coup, les potes, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Alors dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous partage comme ça des astuces un peu plus souvent. Si je le fais, c'est parce qu'il n'y a pas trop d'actualité. Et puis je sais aussi que ça va aider pas mal de personnes en espérant que ce soit le cas. En tout cas, les potes, je compte sur vous pour liker un maximum de fois cette vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir. Au passage, vous l'avez compris, c'est moi le visiteur. Depuis le début, bah, voilà, je vous le dis, maintenant vous le savez. Plus sérieusement, j'espère que ce format de vidéo vous fait plaisir. J'ai cru comprendre que oui, et du coup, bah, merci beaucoup. Sur ce, j'ai plus rien à ajouter. Alors moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao les potes ! Sous-titrage ST' 501